Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube et comme tu peux le constater on n'est pas dans mon décor habituel parce que aujourd'hui il fait beau, il fait chaud et je me suis dit pourquoi pas tourner en extérieur et aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être un petit peu spéciale parce que sur cette chaîne tu as l'habitude de voir des vidéos par rapport à mes combats, mes podcasts ou même d'autres actualités par rapport au catch mais aujourd'hui ça va être un petit peu différent parce que je vais répondre à des questions qu'on m'a posées ça va regrouper les questions que j'ai reçues sur mon post YouTube mais aussi des questions qu'on m'avait posées sur Instagram j'avais fait un post où tu pouvais me poser des questions en mode anonyme donc j'ai fini par recevoir pas mal de questions intéressantes et bon après à part ça il y a juste deux ou trois questions que je n'ai pas sélectionnées parce que c'est tout simplement une question qui a été posée deux fois donc je ne vais pas, évidemment je ne vais pas répondre deux fois à la même question on va d'abord répondre aux questions que j'ai reçues sur YouTube et après je répondrai aux questions que j'ai reçues sur Instagram alors j'ai pris mon téléphone pour pouvoir lire les questions et on va commencer avec la première question de Ray Makes Music présente-nous ton personnage, trait de caractère, finisher, palmarès, rivalité s'il y en a etc alors disons que mon personnage c'est un peu une version de moi-même mais en poussant les curseurs à l'extrême si tu veux c'est le genre de personnage qui est prêt à en découdre avec n'importe qui qui n'a pas peur des défis qu'on lui met en face et qui est prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut que ce soit éthique ou pas je vois mon personnage comme un guerrier et d'ailleurs je me suis beaucoup inspiré du style viking parce que c'est un style que j'aime beaucoup mais après je l'ai un peu modifié à ma manière parce que quand tu prends, si tu prends l'exemple d'un viking ça ne ressemble pas vraiment à mon personnage c'est un petit peu différent je vois ça comme un viking plutôt temps moderne les deux choses en particulier que je porte qui sont en lien avec le monde viking c'est mes protèges-poignées en cuir qui sont un peu des protèges-poignées médiévales style viking et aussi le maquillage que je porte, la ligne noire qui est au milieu de mon visage là je me suis inspiré du héros Kratos dans le jeu God of War je pense que pas mal de personnes connaissent ce héros sauf que j'ai un peu modifié le truc à ma manière j'ai pas fait du copier-coller parce que Kratos il a une ligne rouge avec le design qui part un peu sur le côté moi j'ai changé la couleur, j'ai mis noir et j'ai mis une ligne droite plutôt qu'une ligne un peu qui part sur le côté pour éviter justement de faire du copier-coller en ce qui concerne mon finisher, j'utilise le White Noise c'est un finisher je pense que tu as déjà pu voir dans plusieurs vidéos que j'ai déjà pu te partager sur cette chaîne et en termes de palmarès j'ai été deux fois champion par équipe de la BWS en Belgique une fois champion poids lourd de la BWS aussi en Belgique et ici au Québec j'ai gagné, j'ai été une fois champion British Commonwealth et à propos des rivalités j'en ai eu une ici il y a quelques temps face à mon ancien partenaire par équipe Genesis qui m'a trahi d'ailleurs qui est une vidéo, j'avais finalement eu mon combat contre lui en Last Man Standing, dernier homme debout d'ailleurs dès que j'attends toujours de recevoir la vidéo mais évidemment une fois que j'aurai reçu les images de ce combat je vais te partager tout ça et en ce moment je suis en rivalité avec le champion de la Victory Ring Yane Harrison d'ailleurs je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira si elle sortira après le combat que j'ai eu ou avant le combat que je vais avoir face à lui mais dans tous les cas ça reste une rivalité je parle justement de cette rivalité un petit peu plus en détail dans une vidéo spécifique que j'avais faite et que j'ai justement publiée sur cette chaîne donc si jamais ça t'intéresse je vais te mettre la vidéo dans les annotations donc voilà ça c'était en ce qui concerne la première question maintenant on va passer à la deuxième question qui est posée de la part de Willerman885 j'aimerais connaître tes conseils pour quelqu'un qui aimerait faire du catch mais qui n'a pas un passé sportif question très intéressante et pour répondre à ta question tu n'as pas forcément besoin d'avoir un passé sportif pour devenir catcheur évidemment c'est un bonus si jamais tu as déjà un passé sportif parce que certains sports peuvent t'aider dans le développement du catch mais c'est pas non plus quelque chose d'essentiel à 100% donc tu peux totalement te lancer dans le catch sans forcément avoir de passé sportif parce que quand tu vas t'inscrire dans une école de catch on va justement t'entraîner spécifiquement pour le catch je connais des catcheurs qui se sont lancés dans le catch sans forcément avoir eu un passé sportif auparavant juste avant qu'ils commencent le catch et ça n'empêche pas que ça reste des très bons catcheurs aujourd'hui par contre moi ce que je vais te recommander et ça j'ai déjà pu l'aborder dans d'autres vidéos mais en parallèle du catch c'est de t'inscrire dans une salle de sport de te faire un bon programme de muscu déjà pour te renforcer physiquement mais aussi pour te développer ça va déjà t'aider à mieux encaisser les chutes mais tu vas aussi avoir une meilleure apparence physique et ça c'est une chose qui est très importante dans le catch on passe maintenant à la troisième question et ça c'est de la part de Abde Samad 875 ou 875 pour mes amis belges ton dream match à la WWE et hors WWE mon dream match à la WWE ça serait sans hésitation contre Randy Orton c'est un catcheur qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais adolescent et qui est à l'heure d'aujourd'hui mon catcheur favori donc pour moi ça aurait du sens que mon dream match serait contre lui et aussi parce que allez, qui n'a pas envie de se prendre un RKO par Randy Orton honnêtement on va passer maintenant à une nouvelle question que j'ai reçue de la part de Sony Fancy 7730 après 23 ans est-ce que c'est pas trop tard pour commencer le catch et avoir pour ambition de performer à haut niveau pas forcément AEW ou WWE mais par exemple être prétendant à un titre à la BZW quand tu parles de la BZW j'imagine que tu parles de la Banger Zone Wrestling et d'ailleurs je vais leur passer une dédicace parce qu'ils font vraiment un travail incroyable et ça d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions par rapport à l'âge et si c'est pas trop tard pour commencer et ça va peut-être en surprendre plus d'un mais il n'y a pas vraiment d'âge trop vieux pour commencer le catch bon après évidemment si tu me dis que t'as 40, 45 ans, 50 ans ça va être un petit peu limite quand même mais tu peux très bien te lancer dans le catch à 30 ans par exemple c'est sûr que tu pourras pas avoir les mêmes objectifs qu'un jeune de 18, 20 ans qui par exemple a une ambition de signer dans les plus grosses fédérations mondiales mais à 30 ans tu peux quand même malgré tout avoir une très bonne carrière dans le circuit indépendant par exemple mais là en l'occurrence tu n'as pas 30 tu as 23 ans donc pour répondre à ta question non absolument pas 23 ans c'est pas trop vieux pour commencer tu peux très bien performer à haut niveau que ce soit dans le circuit indépendant et pourquoi pas même dans les plus grosses fédérations mondiales ça va dépendre de ta vitesse d'apprentissage ta discipline et des objectifs que tu as tout simplement et je te dirais même que parfois c'est même pas une question d'âge mais c'est d'être là au bon endroit et au bon moment parce que par exemple il y a des catcheurs qui commencent jeunes et qui ont une longue carrière et qui ont parfois beaucoup d'expérience et qui parviennent pas à se faire signer et à contrario tu peux avoir des catcheurs qui sont un peu plus vieux qui ont moins d'expérience et qui parviennent à se faire repérer et à se faire signer au bout de 3 ou 4 ans de carrière donc voilà en ce qui concerne ta question j'espère avoir bien répondu petite interruption dans cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'une fois que j'avais terminé le montage il y avait une autre personne qui m'avait posé une question et j'avais envie d'inclure cette question dans cette vidéo donc c'est pour ça que je vais faire une petite rustine au montage et donc du coup cette question vient de Valka2827 crois-tu encore à une potentielle évolution de ta carrière pour t'emmener aux portes de la WWE ou la EW alors oui exactement ça reste un des gros objectifs que j'ai en tête que ce soit la WWE la EW ou même une autre promotion la TNA ça reste c'est un objectif que j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma carrière pouvoir signer avec une grosse compagnie c'est d'ailleurs le but enfin le rêve de beaucoup de catcheurs donc je continue je continue à travailler dur pour ça et pourquoi pas peut-être éventuellement un jour que ça se réalise donc voilà concernant ta question maintenant on va retourner sur la vidéo principale on va passer maintenant aux questions que j'ai reçues sur Instagram et on va commencer avec la première question que j'ai reçue et qui me demande est-ce que pour faire du catch on est obligé d'apprendre l'anglais et là ma réponse elle va être très simple ça va dépendre de l'objectif que tu as si ton objectif c'est uniquement de t'établir sur le territoire francophone tu ne seras pas forcément obligé par contre si tu veux t'exporter à l'étranger et que tu as des gros objectifs dans le catch comme par exemple te faire signer par les plus grosses promotions mondiales ben là tu ne vas pas avoir le choix d'apprendre l'anglais donc là ça va vraiment être à toi de voir par rapport aux ambitions que tu as dans le catch mais même si tu restes uniquement sur le territoire francophone je suggérerais quand même d'apprendre au moins les notions de base parce que ça arrive parfois que des catchers étrangers viennent en Europe pour donner des séminaires mais aussi même pour catcher donc c'est bien de pouvoir quand même comprendre un petit peu l'anglais pour pouvoir déjà comprendre ce qu'il dit mais aussi pour que tu puisses lui poser des questions une autre question aussi que j'ai reçue et cette question on me demande trois personnes que tu voudrais affronter cette année ça aussi c'est une question qui va être difficile à répondre parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'aimerais affronter que ce soit ici sur le territoire canadien mais aussi en Europe mais vu que je ne rentre pas en Europe cette année je vais te citer trois catchers canadiens et québécois et le premier catcher que j'aimerais affronter c'est Stu Gresson qui est vraiment un athlète incroyable qui a un super cardio et qui a travaillé pour les meilleures promotions notamment l'AEW et l'AROH avoir la chance de l'affronter ça me forcerait à sortir de ma zone de confort et ça ça me plaît donc Stu Gresson je le mets définitivement dans ma liste des top 3 des personnes que j'aimerais affronter cette année la deuxième personne que j'aimerais affronter ça serait Green Phantom qui lui fait partie d'un des piliers du catch ici au Québec et qui est un vétéran il a un personnage qui sort de l'ordinaire donc je pense qu'il y aurait vraiment un combat intéressant à faire entre lui et moi et la troisième personne que j'aimerais affronter ça serait Mike Marston et d'ailleurs j'étais censé l'affronter au tout début quand j'ai déménagé ici pour le Québec dans les 3 premiers mois de mon déménagement après mon déménagement j'étais censé l'affronter mais malheureusement il s'est blessé et après j'ai plus eu jamais l'occasion de pouvoir l'affronter depuis ce jour là donc si jamais l'opportunité se présente à nouveau j'aimerais beaucoup pouvoir partager le ring avec lui parce que j'ai regardé ce qu'il fait dans un ring et il est vraiment très talentueux parmi les différentes questions que j'ai déjà pu répondre dans cette vidéo il y a aussi une autre question que j'ai déjà pu recevoir par le passé et que je vais aussi aborder dans cette vidéo parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages de personnes qui me demandaient comment faire pour aller à la WWE et à cette question je leur réponds souvent qu'il n'y a pas de formule magique et qu'il va falloir être prêt à beaucoup travailler et à faire beaucoup de sacrifices si ton but c'est d'aller à la WWE tu vas devoir t'entraîner dans les meilleures écoles et ne pas avoir peur de voyager et ça aussi justement tant qu'on parle de voyage il y avait quelqu'un qui m'avait contacté ici il n'y a pas très longtemps en message privé sur Instagram et qui m'avait demandé des conseils parce que son plus grand rêve serait de devenir un catcheur renommier et moi je lui dis bah écoute ok la première étape ça va être tout simplement de t'inscrire dans une école de catch ça c'est littéralement la première étape à faire et donc du coup là il me répond que le problème c'est que l'école la plus proche est quand même pas mal loin donc du coup moi quand il me dit ça je m'attends à une réponse je m'attends à une distance qui est quand même assez loin genre 1h30 2h voire même plus tu vois et là je lui demande bah ok elle est à combien de temps de chez toi l'école la plus proche et là il me dit 25 minutes et là et là j'ai dit mais attends mais 25 minutes c'est proche tu devrais être chanceux d'avoir une école à 25 minutes de chez toi parce que moi je connais des catcheurs qui doivent faire 45 minutes 1h voire même 1h30 de route pour pouvoir se rendre aux entraînements et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de voyager dans le catch peu importe tes ambitions que tu veuilles devenir que tu veuilles signer à la WWE ou que tu veuilles faire ça juste localement dans un petit niveau si je peux dire comme ça bah il ne faut pas avoir peur de voyager parce que les écoles les écoles de catch ne s'en trouvent pas toujours à proximité et voyager ça va être encore plus important si tu veux te faire signer dans les plus grosses fédérations mondiales parce qu'il va falloir que tu te fasses voir et que tu te fasses remarquer mais ça va aussi te permettre d'acquérir de l'expérience un parfait exemple avec les catcheurs qui fonctionnent bien en ce moment sur le circuit francophone je pense notamment à Mike D Aigle Blanc et Tom Larouffa Mike D et Aigle Blanc ils catchent partout que ce soit en Angleterre en Allemagne ils catchent dans plusieurs pays tu as Aigle Blanc d'ailleurs en plus qui est parti au Japon et en ce moment ils sont en train d'avoir pas mal de succès sur le circuit indépendant et je ne serais même pas étonné qu'ils se fassent signer un jour et d'ailleurs je leur souhaite Tom Larouffa je pense qu'on n'a même plus besoin de le présenter parce qu'il a un palmarès incroyable il a été signé 4 ans à la NXT après il est parti à la TNA et tous ces catcheurs là c'est des catcheurs qui travaillent vraiment beaucoup qui n'ont pas peur de voyager et qui sacrifient beaucoup de choses tu n'as pas le choix si tu veux te rendre dans les meilleures fédérations mondiales donc voilà si tu veux vraiment espérer aller à la WWE tu vas vraiment devoir avoir un mindset d'athlète parce que à la WWE c'est ça qu'ils veulent ils veulent des athlètes et tu vas devoir arranger ta vie autour de ça voilà en ce qui concerne les réponses aux questions que j'ai reçues j'espère avoir répondu avec le plus de précision possible si ce genre de format t'as plu n'hésite pas à me laisser savoir en bas dans l'espace commentaire et qui sait je referai peut-être une vidéo de ce style à l'avenir et en attendant si tu as apprécié la vidéo que je t'ai partagé aujourd'hui on n'oublie pas le like le partage et de s'abonner et quant à moi je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada